Triste nouvelle. Ce mardi 27 juin, les autorités californiennes ont confirmé le décès de Julian Senders. Parti seul en randonnée au Mont Baldi, au sommet de la chaîne de San Gabriel, près de Los Angeles, l'acteur de 65 ans était porté disparu jusqu'à ce que des randonneurs découvrent des restes de corps humains. Dans un communiqué, le bureau du shérif de San Bernardino a déclaré, « Le processus d'identification du corps retrouvé sur le Mont Baldi le 24 juin 2023 est terminé et a permis d'identifier positivement Julian Senders », rapporte le site The Sun. En attente des résultats d'analyse supplémentaire, la cause de la mort fait l'objet d'une enquête complémentaire. Au moment de sa disparition, de violentes tempêtes accompagnées de fortes chutes de neige s'étaient abattues sur la région de la Californie. Le shérif du comté de San Bernardino avait mis en garde sur cette ascension, devenu de plus en plus dangereuse et ayant fait huit morts connues entre 2017 et 2022. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Julian Senders avait déjà frôlé la mort comme le rappellent nos confrères, de nombreux moyens ont été mobilisés pour tenter de retrouver l'acteur américain connu pour avoir joué dans chambre avec vue de James Aivori, 1986. Malgré les hélicoptères et les drones ratissant la région, seule sa voiture Volvo recouverte de neige a été retrouvée près du Mont Bali. Randonneur expérimenté et passionné de montage, Julian Senders adorait se retrouver près du sommet d'une montagne par une glorieuse matinée froide. A The Guardian, il racontait avoir frôlé la mort au début des années 1990 après avoir été bloqué dans une tempête affreuse au-dessus de 6000 mètres. On était tous très mal. Certains pas loin de nous sont morts, on a eu de la chance, ajoutait-il. Derrière lui, l'acteur laissait trois enfants, un fils, né de son mariage avec la journaliste britannique Sarah Sends, et deux filles, nées de son couple avec l'écrivaine Evgenia Sitkovitz. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501